Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de Présente ta collègue. Aujourd'hui, je suis avec Christophe. Merci à toi Christophe d'être venu sur la chaîne. Merci Clément, merci de m'avoir reçu. Et bienvenue. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter ta collection de montres. Enfin, tu nous as ramené justement quelques pièces. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler, pour tous ceux qui sont intéressés par des livres et surtout des livres intéressants qui parlent d'horlogerie, le magazine GMT, que certains d'entre vous connaissent, ont sorti 4 livres. Donc celui que je tiens entre les mains, c'est la montre de plongée. Il y a aussi le tourbillon, le chronographe. Et ils ont sorti une édition spéciale qui se trouve juste derrière moi, ce Millennium Watchbook, où justement, on parle de l'essentiel de l'horlogerie depuis les années 2000. Ce sont des livres vachement intéressants que je vous conseille personnellement d'ailleurs. Grâce à eux et en collaboration avec eux, on a mis en place un code promo, Clément, où justement, si vous comptez vous acheter l'un de ces livres, vous allez avoir 20% de réduction. Je vous mets le lien de leur site internet dans la description de cette vidéo. Et commençons sans plus attendre par la collection de Christophe. Quelle a été ta toute première montre ? La toute première montre a été une Omega Seamaster Aquaterra que j'ai dû acheter un petit peu avant les années 2000. Ok. Et depuis quand tu collectionnes les montres ? Depuis un petit peu avant les années 2000. L'Aquaterra que j'ai acheté était la toute première sortie avec le mouvement coaxial. Je ne saurais pas précisément te donner la date, mais c'était avant les années 2000. Et comment t'es venu cette passion pour l'horlogerie ? Je n'ai pas de souvenirs d'enfance qui m'ont conduit vers l'horlogerie. Clairement, ça m'est venu un petit peu comme ça. Voilà. Il n'y a pas de raison particulière. Ok. Donc, en gros, c'est venu progressivement. Tu t'achètes ta première montre, ta deuxième, etc. Voilà, c'est ça. J'ai acheté, j'en ai acheté d'autres. Mes goûts ont changé. J'ai revendu certaines montres pour m'en racheter d'autres. Et puis, encore dernièrement, j'ai vendu des montres pour en racheter. En fait, ma collection est toujours en mouvement, à part quelques modèles qui restent omniprésents dans ma collection. Mais sinon, ça peut changer, ça peut bouger. Ok. Donc, tu as commencé quand même avant les années 2000. Oui. Tu as vu l'évolution du marché. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que dans les années 2000, c'était super bien pour acheter des montres. Clairement, quelle que soit la marque, on la voyait en vitrine. On pouvait l'essayer, on pouvait l'acheter et repartir avec, quelle que soit la marque. À l'heure actuelle, on le sait, pour certaines marques, c'est impossible. Et puis, les montres, il y a 20 ans, elles étaient beaucoup plus abordables. Pour donner un exemple, une Rolex Summariner, ça venait 3 000 euros. Donc, c'était une somme, mais par rapport à maintenant, c'est différent. C'est un peu plus abordable. Et puis, à 3 000 euros, on l'a trouvé en vitrine. Donc, on pouvait repartir avec. Carrément. Carrément, en plus. Comme quoi. Donc, voilà. À l'heure actuelle, le marché est difficile. Alors, pour ceux qui veulent faire de l'investissement, c'est super pour eux. Mais pour moi, qui ne suis pas intéressé par l'investissement, mais plutôt pour me construire une collection, les montres sont chères. Je ne peux plus me permettre d'acheter les modèles que j'aimerais avoir. Donc, finalement, pour moi, c'est un frein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'amateurs qui se tournent vers le vintage parce que les prix sont devenus trop élevés dans le neuf. Oui. Et puis, on va dire que le vintage s'adresse plus à un marché de collectionneurs. Enfin, je trouve. Je te propose qu'on commence par la toute première montre. Quelle est celle que tu aimerais nous parler dans un premier temps ? Eh bien, pourquoi pas commencer par ordre chronologique. La première montre que je pourrais vous parler. Et ma plus ancienne montre dans ma collection, c'est une Nautilus 5711, Patek Philippe. Elle est de 2016. Elle a donc le poinçon Patek Philippe et pas le poinçon Genève. Bon, c'est vraiment une montre qui est très, très agréable à porter. Sa particularité, pour ceux qui ne l'ont jamais eue au poignet, c'est qu'elle est extrêmement légère et extrêmement fine. Souvent, elle est comparée avec d'autres montres comme du Royal Oak. Ça n'a rien à voir. En termes de finesse et en termes de poids, c'est le jour et la nuit. Et pourquoi partir sur une Nautilus ? Ce qui m'avait marqué pour celle-là, c'était son design. Oui. J'étais en train d'acheter des montres, j'étais en train de vendre des montres. Et j'avais vu celle-là dans un magazine où on vendait, on vantait le fait de dire qu'on pouvait acheter une montre pour se créer un patrimoine, pour le transmettre à ses enfants. Mais cette montre-là me plaisait surtout par son design. Et j'ai réussi à l'acheter en 2016. En 2016, donc avant que le marché explose. Alors celle-ci, c'est la seule de ma collection qui a été achetée d'occasion. Mais ça va, d'occasion, elle n'était pas encore trop chère. Je l'ai achetée un tout petit peu plus chère que le prix du neuf. Mais le prix du neuf, c'était 20 000 euros, quelque chose comme ça. Donc je l'ai payée un petit peu plus chère, mais au final, ça va. C'est vraiment une très belle pièce. C'est vrai que la Nautilus qui est un peu l'emblème, surtout que Patek ne produit plus de 5711 en acier. À part la 5712, si je ne dis pas de bêtises. Mais on va dire que la 5711 n'est disponible qu'en version or. Voilà, elle est devenue 5811. Elle est devenue or, donc elle est beaucoup plus lourde. Et elle a grandi aussi, puisqu'elle a pris un millimètre. Et c'est dommage, parce que cette mode de monter en volume, de prendre des montres de plus en plus grandes, 39-40, ça me paraît un bon format. Et pour le coup, celle-là, elle a vraiment un format idéal. C'est vrai que c'est une très belle pièce. C'est une très belle pièce, Patek. Enfin, la Nautilus, qui est le modèle, je n'ai pas envie de dire le plus iconique de Patek, mais celui qui fait le plus parler. Oui, alors elle fait parler maintenant. Quand je l'ai achetée en 2016, elle faisait déjà parler d'elle, mais c'était beaucoup moins. Voilà, c'est ça, beaucoup moins. Je te propose qu'on passe à la seconde pièce. La seconde pièce, donc toujours dans l'ordre chronologique, en fait, j'ai acheté une... J'ai géré le coup très verso. Et pour le coup, j'ai acheté une Duo Face, c'est-à-dire qu'elle a deux cadrans sur la même montre. C'est-à-dire qu'on retrouve le cadran grilloché, argent, avec les aiguilles bleuies d'un côté. Ça, c'est vraiment le classique de Reverso. J'ai géré le coutre, mais d'habitude, quand on la retourne, on a un fond plein, ce qui permet éventuellement de faire une gravure. Là, pour le coup, on se retrouve avec une autre montre, un peu plus moderne, avec un fond noir, un peu plus sportif, du Super Lumi Nova. Voilà, on est vraiment sur deux salles, deux ambiances classiques et plus modernes, plus sportives. Est-ce que tu changes de cadran en fonction de... Oui, oui, ça me permet d'avoir deux montres en une. C'est-à-dire que dans la journée, je vais pouvoir, en fonction de mes envies, alterner d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est un mouvement manuel. Donc, il se remonte, mais il se remonte comme un mouvement normal, en fait, sauf qu'on remonte les deux côtés. Donc, en fait, cette montre, c'est une GMT, c'est-à-dire qu'en fait, on peut régler l'heure d'un côté ou de l'autre différemment, avec un décalage horaire, par exemple. Moi, étant que je la porte indifféremment dans la journée, elle est à la même heure. D'accord. Voilà, donc je ne l'utilise pas en mode GMT, je l'utilise vraiment en deux montres. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on va dire que si tu ne voyages pas et que tu n'as pas l'intérêt d'utiliser cette GMT, je te comprends totalement. D'autant plus que, en fait, quand je pars en vacances, et si je pars en vacances à l'étranger, c'est forcément, je vais aller me baigner ou forcément, je vais aller en mer ou à la piscine. Et de ce fait-là, malgré le fait que ce soit une option GMT, c'est pas intéressant pour moi, parce que je ne peux pas me baigner avec, elle n'est pas étanche. Donc, on ne peut pas se baigner avec ça. En plus, avec un bracelet cuir. D'autant plus. D'autant plus. Mais pour le coup, celle-là, elle n'est vraiment pas étanche, donc ce n'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. Passons à la troisième montre, toujours dans l'ordre chronologique. Oui, c'est ça. La troisième montre, c'est une Omega Speedmaster. Alors, j'en avais déjà eu plusieurs. achetée, vendue. Et puis, quand ils ont sorti la réédition du calibre 321, donc elle change un petit peu, elle n'a pas l'aisance un petit peu bodybuildée sur les côtés, elle est un petit peu plus petite. Donc ça, en fait, c'est la réédition du calibre 321. Donc, c'est un mouvement chronographe à roue à colonne. C'est pas la classique qu'on peut voir un peu partout qu'il y a un mouvement à cam. Ou en fait, le lancement du chronographe, c'est avec une cam. C'est des sortes de bras qui bougent. Là, c'est une roue à colonne. Donc, c'est vraiment le mouvement classique. Et pourquoi une Speedmaster ? Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'en ai eu, je les ai revendues. Et en fait, quelquefois, on vend une montre et puis on s'aperçoit, une fois qu'on l'a plu, qu'elle nous manque. Donc, je voulais la racheter. Sauf qu'en fait, la montre que j'avais, moi, était une série très spéciale. 37,92 ou 37,72. C'est-à-dire qu'en fait, c'était exalite au-dessus. Le vert au-dessus était en exalite. Mais il y avait quand même un fond saphir. Maintenant, Mégane ne le fait plus, ça. Mais il y a une époque où il faisait exalite et saphir derrière. Donc, c'était pas mal. Maintenant, pour avoir le fond transparent, il faut avoir impérativement saphir, saphir. Et si on vend un exalite, derrière, c'est un fond plein. Et celle-là me permet de ne pas avoir la montre de tout le monde, de ne pas avoir la Speedmaster que beaucoup de monde peuvent éventuellement avoir parce que le Calyp321 est un modèle plus spécifique. Ça, je suis d'accord avec toi. Et tu as déjà eu des Daytonas ? Oui. Oui. Et laquelle tu préfères ? Enfin, si tu... Je préfère largement Speedmaster. OK. Et quelle que soit l'année. C'est-à-dire que je préfère acheter une Speedmaster maintenant qu'avoir un Daytona. Pourquoi ? Moi, j'avais eu le Daytona fond noir, mouvement zénith, acier. Il y a de ça, oui, il y a de ça à peu près une vingtaine d'années. En fait, le mouvement chronographe n'est pas pratique parce qu'il faut dévisser les poussoirs pour pouvoir les actionner. Celle-ci, on peut actionner le poussoir à n'importe quand. Oui, à n'importe quel moment. Par exemple, je vais dans un parking payant. Eh bien, je peux très bien lancer mon chronographe. Par exemple, il est 13h15. Je vais mettre le chronographe à à peu près 3h ED. Et comme ça, j'ai à peu près le timing au moment où je l'ai mis. Enfin voilà, on peut chronométrer n'importe quel temps. On n'est pas obligé d'enlever les poussoirs, les revisser, les revisser. On peut utiliser vraiment le chrono quand on veut. C'est plus pratique, je trouve. Je te propose qu'on passe sur la quatrième montre. Oui. Bon. Qui se rapproche de la première. La quatrième montre, c'est une eau de marpillée, royal oak, acier, fond noir. On est dans quelque chose de très très joli parce que le bracelet fait beaucoup. Oui, bah oui. Mais on est dans quelque chose qui est très très épais, très très lourd. Mais c'est vraiment très très beau. Esthétiquement, c'est vraiment très très joli. Ça c'est une 15500 ? 15... Oui, 15500, c'est ça. La nouvelle, celle actuelle, elle a 15510 en commémoration des 50 ans. Moi, c'est pile poil avant. Oui. Cadron noir, simple, épuré. C'est-à-dire que par rapport à celle qui est actuelle, le balancier, c'est AP, c'est pas 50 ans. Oui. Et sur le cadran, j'ai Audemars Piguet et j'ai AP, et j'ai le logo AP. Alors que sur l'actuelle, la 15510, le logo AP a disparu. Ah, c'est vrai que tu vois, mais j'ai pas fait gaffe par rapport à la disparition dans mes logos AP. Très belle pièce. Je te propose qu'on passe à la cinquième pièce. Alors la cinquième pièce, c'est un mouvement manuel, comme on peut le retrouver sur la Reverso et sur la Speedmaster. C'est une calatrava. Ok. C'est une calatrava, 71-19, or rose. C'est extrêmement fin, extrêmement léger. Elle a une lunette avec des poinçons de Paris, je pense. De mémoire, ça s'appelle comme ça. C'est vraiment très classique. C'est un fond sablé, chemin de fer pour les minutes. C'est vraiment quelque chose de très, très classique. Et elle est très fine. Enfin, moi, je veux la porter, elle est quand même vachement fine. Elle est très, très fine. Mouvement manuel. Mouvement manuel. Et en plus, par rapport à d'autres mondes, comme par exemple Vacheron Constantin, actuellement, qui fait aussi une des patrimonies très jolies. Celle-ci, tu vois, elle a vraiment le mouvement qui est au maxi de la taille de la montre. On voit que... Parce que quelquefois, il y a des mouvements... Donc, le mouvement est tout petit. Ou alors, il y a un fond plein pour ne pas qu'on puisse voir le mouvement. Mais le fond, le mouvement est tout petit. Là, c'est un mouvement qui a été fait spécialement pour cette montre. Et c'est un mouvement très récent. Il y a une stop seconde. Il y a... Enfin, vraiment. Et il y a un travail sur le... Sur le mouvement qui est magnifique. Sur les finitions qui sont... Qui sont très, très belles. J'avoue, non. Mais le mouvement est très bien décoré. Avec un mouvement... Avec des côtes de Genève. Bah, le poinçon... Patek. Patek, oui. Que l'on reconnaît. Mais c'est vrai, tu vois, elle est... Elle est vachement élégante. Et surtout, très, très fine. Non, mais c'est une très belle pièce. Et c'est vrai que des Patek Philippe Calatrava, On en voit, mais je trouve qu'on en voit un peu moins. On va dire que c'est celle que les gens regardent un peu moins, quoi. C'est ça. Ils vont plutôt regarder une Aquanaut, une Nautilus. Oui. Mais pas leurs modèles les plus classiques. C'est ça. Bah, de toute façon, ça va être la même chose pour les deux montres suivantes. C'est-à-dire que c'est des montres qu'on peut porter en toute occasion. Bien sûr, on ne peut pas se baigner avec, mais en toute occasion. Et ce n'est pas des montres qui attirent l'œil. Les gens, quand ils vous voient porter cette montre-là, ils ne se rendent pas forcément compte de la marque ou du modèle. Oui. C'est notamment le cas de la montre suivante, qui est une Laurent Ferrier. Je n'en ai pas vu beaucoup. En titane. Donc, ça ressemble esthétiquement à de l'acier, même si c'est beaucoup plus léger. C'est très, très, très léger. Un boîtier en galet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune surface plate. En fait, tout est arrondi. Et c'est aussi un mouvement manuel. Deux manufactures. Encore une fois, le mouvement est complet, il remplit vraiment toute la taille de la montre. On est sur du 39, on est sur du léger, on est sur du mouvement manuel. Un fond fumé, c'est-à-dire qui est plus clair en son centre et plus foncé vers les extrémités, avec quelques touches bleu clair. C'est vraiment quelque chose de très simple, très classique. Le mouvement est très bien décoré. Avec de l'anglage, tu vois, il m'a mis sur les ponts. Les anglages chez Laurent Ferrier, c'est plutôt pas mal. Oui, oui. Mais j'imagine qu'à la loupe, ça va être très, très beau. Regardez, mais c'est vrai que Laurent Ferrier, tu vois, mais on en parle un peu moins que les marques un peu plus mainstream, un peu plus visibles. Mais je trouve qu'ils font des trucs de fou. Il est dans une mouvance un petit peu néoclassique. Il fait des choses très simples, très épurées. Mais d'une technicité incroyable. Et notamment, quand tu la remontes, tu es en train de la remonter. Alors, on ne l'entend pas forcément. Mais en fait, quand on la remonte, il y a un petit cliquet. On le voit, d'ailleurs, on le voit quand on remonte la montre. Qui est très agréable. Il y a un petit cliquet là. Et en fait, le cliquet, quand tu remontes la montre, tu vois, il saute. Oui. Et s'il fait tac, 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 tac. Et ça fait ce petit bruit, ça fait ce petit... Cette petite sensation quand on la remonte, c'est plutôt agréable. C'est vrai que c'est très agréable de remonter cette montre. Oui, non, mais je vois le petit cliquet là. Et puis même, les décorations au niveau du mouvement sont... Le petit cliquet, c'est la seule pièce en acier poli à l'intérieur. Donc, effectivement, on la voit assez rapidement. Oui, on la voit beaucoup. Qui est juste au-dessus du barillet. Non, très, très belle pièce. Et est-ce que... Est-ce que tu la portes souvent, celle-là ? Je la porte un petit peu moins souvent. OK. Et je la porte un peu moins souvent, tout comme la Calatrava qu'on a vue juste avant, parce que... Il y a la toute dernière que je vais te présenter. OK. Qui... Qui vampirise un petit peu le port des deux autres montres avant. En fait, une montre manuelle, mouvement mécanique, un remontage manuel. Mais la dernière, elle est folle. Et de ce fait-là, quand je veux en porter une, c'est plutôt celle-là. Donc, celle-là, c'est une FP jour. C'est ce qu'on appelle le chronomètre souverain. Le fond est dingue, c'est le mouvement incroyable. Alors là, par contre, là, c'est super anglais, c'est super poli. Enfin, là, on n'a pas besoin de loupes pour voir la qualité du mouvement. Et ce qui fait que je la porte plus, c'est qu'il y a une réserve de marche qui est, entre guillemets, un petit peu inversée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on la remonte au maximum, elle est à zéro. D'accord. Et c'est en perdant de son pouvoir de remontage qu'elle va aller vers 56, 56 heures. C'est son amplitude maxi. Alors que la plupart des montres qui ont des réserves de marche, dans celles que j'ai, je n'en ai pas. Mais généralement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on la remonte au maxi, elle est à 56 ou à 60 ou à 72, suivant le nombre de jours. Et elle descend jusqu'à zéro. Là, c'est l'inverse. À zéro, elle est full. Elle est maxi. Et en fait, c'est pour faire un clin d'œil à l'orlogerie marine. Les marins, à l'époque des grandes découvertes des continents, en fait, remontaient la pendule. Et quand elle était remontée, elle était à zéro. Ce qui veut dire que, par exemple, quand la réserve de marche passait à 24, ça voulait dire qu'elle n'avait pas été rechargée pendant 24 heures. Et donc, il fallait la remonter. Voilà, c'est ça. Non, elle est franchement magnifique. Des francs sur Paul Journe, j'avoue, on n'en voit pas si souvent que ça, quand même. Oui. Et surtout, ce chronomètre souverain qui est très, très beau. Clairement, dans toute ma collection, c'est celle que je porte le plus. Avec la Speedmaster, parce que la Speedmaster, c'est une montre, même si moi, c'est le calibre 321, ça serait le mouvement actuel, ça ne changerait rien. C'est une montre facile à porter, agréable, voilà, quoi. Et un petit peu plus aussi, la Reverso. Après, la Nautilus, la Royal Oak, la Calatrava et la Laurent Ferrier, je les porte un petit peu moins. Mais je les porte toujours toutes par roulement. D'accord, ouais. Toujours. Et quand je les porte, je les porte au moins 2-3 jours. Et après, hop, tu changes. Et après, je change. C'est ça. Et mais quelle est ta prochaine montre ? Eh bien, j'ai un emplacement pour la prochaine montre. La prochaine montre, rien n'est sûr, parce qu'en fait, j'ai laissé un nom sur une liste. OK. Et c'est pour acheter une 5968A de chez Patek Philippe. C'est donc, en fait, l'Aquanote, mais chronographe. D'accord, OK. On trouve avec un fond noir, avec tout un système d'aiguilles et d'index orange. Ouais, mais c'est vrai que cette version aussi est très, très belle. Voilà. Donc, bon, mais c'est une question difficile, mais si tu devais en choisir qu'une de toutes, même si on sait que c'est la... C'est la jaune que je porte le plus. Que tu portes le plus, mais comme tu nous as dit, avec la Spin Master aussi. Eh bien, ça serait la Nautilus 5711. OK. Parce qu'elle est fine, elle est légère, je peux me baigner avec. Ouais, elle est dense. Elle est vraiment tout terrain, quoi. Je ne vais pas dire que je vais faire du bricolage avec, mais quasi. C'est vraiment une monde de sport. On peut vraiment tout faire avec, quoi. C'est vrai que c'était le but, justement, de la Nautilus, mais quand elle est sortie. Mais comme pour les Rolex, il y a des gens qui ont des Rolex et qui ne se baignent pas avec ou qui ne vont pas faire certains travaux chez eux. Alors qu'en fait, c'est tout terrain. Ça ne bouge pas, quoi. Mais c'est marrant, tu vois, mais tu n'as pas une Rolex dans ta collection. Non, j'en avais plusieurs. Pourquoi ? Et je les ai toutes vendues. Je les ai toutes vendues parce que... Après la pandémie, il y a eu un mouvement concernant l'horlogerie qui ne m'a pas forcément plu. C'est-à-dire que les prix se sont envolés. Les gens cherchaient des Rolex à tout prix. Voulaient des montres dans lesquels investir. Je me suis retrouvé avec des gens qui avaient de plus en plus de Rolex au poignet. Dans mon entourage, j'avais des gens qui avaient de plus en plus de Rolex. Dans les gens que je pouvais croiser, je jouais de plus en plus de Rolex au poignet. Pas forcément au poignet de collectionneurs ou d'amoureux. mais le plus souvent sur le bras d'une personne qui n'y connaissait rien mais qui voulait une Rolex pour avoir une Rolex. Et donc, c'est cette image qui m'a déplu et qui fait que je m'en suis... Je me suis séparé de toutes mes Rolex. Je te comprends. Alors que c'est des super montres d'une qualité incroyable, super robuste. Enfin, c'est des montres tout-terrain. C'est extrêmement fiable. C'est super fiable. Mais, voilà, l'image actuelle de Rolex ne me convient plus. Ne me convient plus actuellement. Comme tu l'as vu, ma collection, elle change, elle peut bouger. J'ai une boîte de 8. donc je me donne un maximum de 8 montres. C'est-à-dire que si toutefois, j'ai une 8e montre, eh bien, si j'en veux une 9e, il faudra que j'en vende une de ma collection. Voilà. J'hésite aussi avec une Mother. Ah, Mother. Si j'achète une Mother et que j'ai la 59-68 chronographie, enfin, voilà. J'ai 8 montres et je ne peux avoir que 8 montres. C'est le deal que je me suis... fais en moi-même parce que sinon, je pourrais en avoir beaucoup plus et... Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas raisonnable. Donc, en fait, quand j'en veux une, je suis obligé d'en vendre une à la place. Et c'est aussi ce qui a fait que j'ai vendu les Rolex. Parce que les Rolex, je les avais achetées il y a 20 ans et qu'elles ont pris pas mal de valeur. Et tant que l'image ne me correspondait plus, j'ai en plus pu les vendre à un tarif intéressant par rapport aux 2 000 ou aux 3 000 euros à lesquels je les avais payés. Et donc, ça m'a permis de financer les montres que tu as sous tes yeux. Ben, félicitations parce que c'est une très belle collection. Merci. Mais j'imagine que c'est beaucoup de patience pour obtenir ce genre de pièces et de recherche aussi. Oui. Donc, je te comprends totalement. Mais c'est vrai que Mother, c'est une marque. On en entend beaucoup plus parler qu'avant. J'en vois personnellement de plus en plus. Et c'est vrai qu'ils font des trucs très, très, très sympas. Et moi, j'aime beaucoup le fait que Mother, par exemple, n'indique plus sur leur cadran le fait que ça soit une Mother. Oui. Ou alors l'écrivent en translucide. Donc, en fait, on ne le voit pas. Ou tu ne le vois que sur le mouvement. Voilà, c'est ça. Mais on a vraiment quelque chose qui, un petit peu comme Laurent Ferrier, est donc quelque chose de classistique. Mais quand tu vois le mouvement, c'est waouh. Voilà, c'est très moderne. Voilà, c'est pas classique. Ils font vraiment des très, très belles pièces. Même Romain Gauthier aussi. Bon, dans un autre step aussi. Mais il fait des montres. Mais je ne sais pas si tu es allé voir. Mais c'est incroyable. Mais d'un point de vue finition, mais tout ce qui est mouvement et tout, il va vraiment se casser la tête pour créer, en fait, un mouvement. Oui. En fait, il y a de très, très belles montres sur le marché. Le problème, c'est les prix, quoi. Je suis d'accord. C'est... C'est les prix. C'est les prix. Et encore, si aujourd'hui, tu avais le budget pour acheter une Romain Gauthier, tu irais dans une boutique pour essayer de l'avoir, on dirait, écoutez, la production 2024 a été vendue. Vous aurez un des modèles 2025. Et donc, au bout d'un an, un an et demi, eh bien, on va t'appeler pour dire, c'est bon, on vous l'a... La mante que vous voulez, on l'a en magasin. Vous pouvez venir la prendre. Sauf que... Ben, on est passé à autre chose. Oui, peut-être, mais elle aura aussi pris 4, 5, 6%, 9% d'augmentation de prix. Et déjà, tu te seras saigné pour mettre de l'argent de côté pour acheter celle-là. Et puis, quand on te dira, ça y est, elle est dispo, mais au fait, par rapport à quand vous l'aviez vue, elle fait 2 000 euros de plus, ben, tu te diras, ben, non. Ben, non. Ben, non. Ça, c'est vrai. Et ça arrive souvent. La problématique, c'est qu'ils augmentent leur prix tous les ans, voire quelquefois deux fois par an et puis quelquefois sur deux chiffres. Donc, le modèle qui te plaisait, eh bien, 6 mois après, il a pris 2, 3 000 euros et puis, même s'il te plaît toujours, tu n'as plus les moyens de les acheter, quoi. Et c'est un vrai problème pour les gens qui sont passionnés de montres, ben, c'est de... L'augmentation de montres. C'est que c'est trop cher. C'est trop cher. Les montres, c'est trop cher. Merci à toi en tout cas d'être venu et d'être venu présenter ta collection. Merci Clément. Et puis d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent participer, je vous mets le lien d'une adresse mail dans la description. N'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse pour participer au prochain épisode de Présente ta collecte. Vous envoyez un mail en disant que vous êtes intéressé et une personne de mon équipe vous répondra ou moi-même. Merci beaucoup et on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao.